Bonjour, bienvenue, j'espère que cette fois-ci ça fonctionnera, donc là je me mets derrière la caméra. Oui parce qu'en fait j'ai déjà fait le tirage, j'avais prévu un tirage message des anges, et puis au moment de vouloir le télécharger, ça n'avait pas filmé en fait, tout simplement. Donc il était assez long en plus, c'était une bonne demi-heure, pour rien quoi, c'est pas grave, c'est pas pour rien. J'ai réactualisé ma connaissance des cartes, je vais le prendre comme ça. Donc du coup, comme je veux quand même que vous ayez un tirage, j'ai pris trois photos, vous voyez, elles sont là, une, deux, trois. J'avoue, c'est un peu space, attendez, je vais le faire comme ça pour que, pour bien voir, pour que ce soit bien visible. Donc il y a ici, alors j'ai l'impression que c'est un soleil, la mer, ici c'est une magnifique porte. Ici, eh bien, c'est lourde, lourde, et ici c'est rien du tout, enfin c'est rien du tout, pardon. En fait si, c'est un cahier qui m'a été offert par la charmante Noémie. Voilà, de toute façon des cahiers, j'en ai jamais assez, donc ça m'a fait super plaisir, merci Noémie, parce que je ne l'avais peut-être pas suffisamment remercié. Donc merci à elle, qui se reconnaîtra, peut-être, je ne sais pas si elle regarde mes tirages, et puis, voilà, ça s'appartient à chacun. Voilà, donc, alors celle-là, celle-là, ou celle-là, vous pouvez donc poser votre question, et puis choisir l'image qui vous parle le plus, deux ou trois, si votre choix est fait, bon, je ne vais pas retourner, puisque je vous dis, c'est un tirage un peu improvisé, on va dire ça comme ça. À vous de me faire des retours et me dire, en fait, votre tirage improvisé, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout pour moi, ou au contraire, eh bien, cela a fonctionné pour moi. Sachant que, vous savez, les meilleurs tirages, les meilleurs, comment dire, dans le sens où la majorité des personnes, eh bien, me font des retours positifs, je vais davantage les explorer, évidemment. Et puis, les autres, les éliminer de peu à peu. Ceci dit, je vous rappelle qu'un tirage de cartes ne remplace pas une consultation chez votre médecin, d'une part, et d'autre part, ne vous laissez pas envahir par le déterminisme des cartes. Ça n'existe pas, c'est vous, c'est vous qui décidez, ne l'oubliez jamais, ça. Alors, si vous avez choisi cette jolie photo, c'est moi qui l'ai prise, d'ailleurs, eh bien, dites-vous bien que tout est possible. Eh oui, tout est possible, regardez, il y a la lumière qui éclaire ici, la lumière est bien là, elle est déjà présente. Donc, néanmoins, vous avez ici encore pas mal de sombres. Alors, ça peut être par rapport à une situation, vous avez posé une question, donc ça concerne cette question. Ici, il y a des zones d'ombre. Donc, cela veut dire que tout n'est pas encore clarifié, tout n'est pas encore clair. Alors, peut-être simplement, ce n'est pas encore clair dans votre, dans la façon dont vous avez exprimé votre question, même si là-haut, on n'attend que ça pour vous aider. Donc, ici, c'est une réponse mitigée, donc, peut-être, mais avant, il va falloir éclaircir certaines, certaines zones d'ombre, justement, afin que tout le bas, ici, devienne aussi éclairé que la lumière diffusée là-haut. Voilà pour celle-ci. Ensuite, pour ceux qui auraient choisi cette magnifique porte, cette porte, donc, vous avez posé votre question, cette porte vous indique qu'actuellement, il vous manque la clé par rapport à votre question. Elle me semble assez clairement posée, votre question, vous me direz. Mais, mais pour le moment, elle est, c'est pas possible, non pas parce que c'est un nom, mais parce que vous n'avez pas encore trouvé la clé. Pourquoi vous n'avez pas trouvé la clé ? Eh bien, sans doute, n'êtes-vous pas consciente des endroits où cette clé éventuellement pourrait avoir été posée à votre direction, en fait. Elle a été posée, là, quelque part pour vous. Et on vous demande d'ouvrir les portes qui mènent à cette porte, justement, parce qu'au fur et à mesure que vous allez ouvrir des portes, eh bien, vous allez trouver cette clé. Et enfin, vous pourrez, eh bien, ouvrir la porte de votre question, de votre désir par rapport à la question posée aujourd'hui. Et ici, si vous avez, eh bien, choisi cette question, c'est une photo qui a été prise à Lourdes, où j'y étais d'ailleurs, puisque je suis sur la photo. Alors, si vous avez posé une question, il me semble que c'est quand même un petit peu embrouillé, on va dire, dans votre esprit, c'est d'ailleurs sans doute pour cela que la réponse n'est pas claire non plus. En tout cas, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui non plus de suite. C'est comme si vous aviez besoin de poser une action. Vous voyez, il est possible d'atteindre ton but, néanmoins, il va falloir, il t'est demandé d'agir, parce que sans action, eh bien, ça ne se fera pas. Donc, quelle est l'action ici que vous n'avez pas entamée, ou que vous ne voulez pas faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, pour que le oui se matérialise, concrètement, il va falloir agir. Voilà, ce tirage, il est terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada